L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la Financière Banque Nationale. Et aujourd'hui, on fait une mise à jour économique. Bonjour M. Marleau. Bonjour Kérène et bonjour à tous. On est au mois de mai 2015 et on va regarder ce qui s'est passé depuis le 1er janvier de l'année 2015. Petite mise à niveau. Écoutez, le budget du gouvernement fédéral a été publié il y a deux semaines, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a quelques mesures qui ont attiré mon attention. Entre autres, le CELI, compte dépens libre d'impôts, passe à 10 000 $ depuis le 1er janvier dernier. OK? Faites votre emprunt, mais investissez dans certains titres à l'intérieur de votre compte libre d'impôts. L'argent que vous mettez dedans, vous n'aurez jamais d'impôts à payer. OK? Je pense que c'est la première mesure que tout le monde devrait faire. Une autre mesure intéressante dans le dernier budget, c'est que le pourcentage de retrait des fers à 71 ans va être diminué. Avant, le minimum, les gens avaient un fers. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas retirer le minimum possible, retirer plus tard. Écoutez, avant, c'était 7,38 % minimum. On est rendu à 5,28. OK? C'est important. En bref, l'hiver a été rude au niveau température, mais au niveau économique aussi. Les économies américaines et canadiennes ont relativement calé. Les prix des maisons aux États-Unis ont continué de monter. On continue à dire que le marché immobilier canadien est surévalué. On nous parle de plus en plus de Winnipeg. On n'en parlait pas avant. J'ai lu récemment que Montréal était plus à risque que Vancouver. Oups, pareil, pareil, ça continue. Les banques centrales des pays, la plupart des pays, sauf les États-Unis, sont tous à l'œuvre pour faire en sorte que l'inflation soit positive, que les prix augmentent et non pas que les prix diminuent. Il y a juste aux États-Unis qu'on commence à penser qu'il pourrait y avoir une hausse de taux d'intérêt. Ce n'est pas comme ça ailleurs sur la planète. Dans la zone européenne, en ce moment, l'inflation est à 0 %. Le chômage, en ce moment, est encore très élevé. En France, on nous parle de 10 % de taux de chômage. On nous parle que le pourcentage de taux de chômage est assez différent d'un pays à l'autre de l'euro, mais c'est quand même encore pas mal élevé. Au Canada, les perspectives d'emploi sont assez termes, si on se fie à la Banque centrale du Canada. Il faut noter qu'avec la baisse des prix du pétrole, il y a des compagnies dans l'Ouest canadien, entre autres, je pense à Suncor, qui ont fait mille mises à pied. Il y a des milliers de suspensions d'emploi qu'on a vécu à cause de ça. Est-ce que le Québec et l'Ontario et le secteur manufacturier vont réussir à contrebalancer cette perte d'emploi pour l'ensemble du pays? Je ne suis pas sûr. Vous vous souvenez qu'on a perdu quand même pas mal d'emploi au secteur manufacturier depuis une vingtaine d'années. Au niveau des placements des marchés boursiers, nous connaissons un excellent début d'année, un des meilleurs premiers trous au mois des 25 dernières années. Nous sommes en pleine saison des développements des résultats. Les profits sont encore très élevés. Il y a 75 % des compagnies qui détlèrent leurs résultats, qui battent les attentes de profits. Il faut noter la bonne performance du marché européen, plus 18 % presque environ depuis le 1er janvier. Le marché de Shanghai en hausse de 37 %. Le marché du Canada est stable. Le marché du Canadien a quand même une hausse respectable d'à peu près 4 %. En bref, les clients continuent tous de faire des bons rendements. Les taux d'intérêt sont en baisse depuis le début de l'année. Au Japon, ils sont en baisse un petit peu qu'on a eu au Canada en début d'année. Ils ont été en baisse en Europe. Et puis, aux États-Unis, ils sont très, très bas, mais ils ne sont pas en baisse. Puis, sinon, tranquillement, la Banque centrale américaine a dit, on est prêt à remonter les taux, mais quand on a besoin, on ne le justifiera. Au niveau du taux de change, en date du 1er mai, ça coûtait 1,21 $ canadiens pour 1 $ U.S. Ça coûtait 1,36 $ canadiens pour 1 euro. Ça coûtait 1,12 $ U.S. pour 1 euro. On a touché il y a quelques semaines 1,08 $ U.S. pour 1 euro. Le prix du pétrole est rendu à 59 $ en date du 1er mai. Le baril semble s'est stabilisé, mais il faut noter qu'il y a beaucoup de compagnies productrices de pétrole qui ont un coût de production à 80 $. Donc, à 59 $, ils continuent à perdre d'argent. Entre autres, plusieurs compagnies dans les serbes bitumineux. Deux articles que j'ai lus récemment intéressants. Il y en a un qu'un chercheur disait, propose le chercheur d'augmenter le salaire minimum à 14,25 $. Lui, il parle, on ne devrait pas parler de salaire minimum, on devrait parler de salaire viable. Et puis, il dit que les gens, c'est beaucoup de femmes qui sont au salaire minimum, puis la majorité des gens, il semble qu'ils ont des études postsecondaires. Un autre texte intéressant de Francis Veil qui dit, on cherche de l'argent à sauver. Écoutez, en pleine saison des impôts, on est encore obligé de produire deux déclarations d'impôts. Une au Québec, une au Canada. Il semble qu'il y a un débat qui pourrait avoir lieu. Il y a quelqu'un, un économiste privé qui a dit, si on avait juste une déclaration à faire au niveau de l'impôt, l'État sauverait 500 millions de dollars. 500 millions, on en fait beaucoup de choses avec ça. Sur ce, n'attrapez pas trop la fièvre du printemps, puis surveillez vos finances. Merci beaucoup, M. Marleau. Sous-titrage ST' 501